bonjour à toutes et à tous bienvenue nous sommes à bord de notre vélo taxi pour démarrer un nouvel épisode de je vous conduis sous le ciel bleu rennais ou plutôt précisément à sesson-sévigné puisque nous sommes au pied d'emv group bonjour olivier meryl bonjour merci de nous accorder un petit moment sous ce ciel magnifique c'est ça l'effet rennais c'est tout le temps ce temps là à rennes incroyable et on vous croit bien sûr sur parole mv group c'est quoi c'est pas juste une entreprise c'est c'est huit entités et qui font quoi alors mv group c'est un groupe de marketing digital et donc nous on est spécialisé dans l'accompagnement des pme et des eti en france pour les accompagner sur leur développement du business grâce au digital et chaque filiale est spécialisée sur l'une des étapes du parcours client donc pour bien comprendre pour toutes les personnes qui sont pas forcément habitués à ces univers là il ya quel genre de métier combien et quel type de métiers on exerce ici alors les métiers il y en a beaucoup on en exerce 60 différents au total et donc ça va être le référencement naturel le référencement payant l'animation des réseaux sociaux la rédaction des contenus le pilotage de data la donnée pour justement analyser les analyser les ventes en mieux recibler derrière après les clients par rapport à leur comportement d'achat c'était écrit pour vous dans votre parcours de d'être un spécialiste du digital alors non on peut dire que c'était écrit c'est après c'est les rencontres c'est la vie qui se fait se fait comme ça c'est moi j'ai fait ma carrière j'ai fait 20 ans dans le groupe west france au print et puis un peu par hasard où on va dire que j'ai peut-être provoqué également on m'a proposé la création de la filiale internet après comme multimédia ok donc ça commence comme ça voilà et c'est là où je mets le pied dans le digital et du coup derrière après arrive on va dire la crise de la quarantaine l'envie de l'envie de changer l'envie d'entreprendre et du coup ça se fait assez naturellement je rachète média veille petite agence de webmarketing oui à ce moment là ça reste quelque chose d'assez dix personnes et donc là on fait de la veille stratégique donc métier qu'on exerce encore on fait du référencement naturel et démarre juste un petit peu le webmarketing voilà et on est 10 en 2010 et puis après ben on va dire plus de 300 en 2022 non on est 350 aujourd'hui on sera 400 juillet ouais incroyable alors je vais rebondir sur ça parce que chez vous la croissance est ce qu'on peut appeler ça une obsession une belle obsession ça me de tout le temps avancer en fait il ya deux éléments il ya moi j'ai quitté précom puisqu'il veille à un pse à l'époque et donc qui m'a plutôt traumatisé j'avais été un recruté dans cette entreprise pour avec un projet d'entreprise qui était intéressant mais là quand peut-être naïvement j'ai découvert une entreprise qui était en croissance pouvait aussi se retrouver en difficulté c'était un choc et difficile et après par rapport à ma personnalité je suis quelqu'un qui aime bien les projets et l'avantage d'être entrepreneur c'est que je peux construire en fait l'entreprise de tel que je la vois et qui correspondent aussi à mon mode d'emploi et moi j'ai besoin d'avoir des projets en permanence ça me ça me nourrit ça et puis en fait au fur et à mesure on se développe on a des nouveaux collaborateurs qui nous rejoignent ça nourrit également pour en construire des nouveaux et puis on a aussi des sollicitations à une marque employeur qui est attrayante et un groupe qui aujourd'hui est attrayant et donc nous on a travaillé à fond là donc la marque employeur il ya quatre ans on est en train de la retravailler avec une nouvelle version en septembre on a tous assez des éléments qui contribuent à favoriser ça finalement chef d'entreprise on doit répondre aux problématiques que l'on rencontre soit que nos clients rencontrent ou que nous on rencontre et s'adapter à ça et donc quand on sait que la tension sur le marché on l'a vu venir depuis longtemps c'est pour ça qu'il ya cinq ans j'ai aussi créé d'abord une première école l'école digitale de la nouvelle chance alors c'est quoi cette école donc c'est moi c'est une école qui part d'une rencontre humaine j'habite près enfin j'habitais près de rennes et un père me sollicite en fait quelqu'un que je connais en m'expliquant que sa fille a un problème de maladie orpheline et puis on décide de l'accompagner pour trouver une formation elle ne trouve pas de formation et puis l'avantage d'être libre et entrepreneur c'est que du coup sur un coup de tête je décide de l'embaucher en s'aider d'abord pour la former et en voyant le bienfait que ça faisait pour elle pour sa famille pour les collaborateurs également ben finalement je propose à ma responsable formation de créer une école en disant ben finalement des gens comme ça il y en a peut-être plein qui galère et donc on peut peut-être essayer d'en aider une vingtaine voilà et donc il ya cinq ans maintenant on a créé donc l'école digitale de la nouvelle chance et on a formé là le centième élève avec des élèves qui sont quand certains ont été embauchés chez nous sont devenus managers deviennent aussi formateurs de cette école là et c'est pas que pour être un vivier de recrutement pour mv group c'est aussi pour leur permettre d'aller ailleurs on forme également pour l'ensemble du territoire donc y compris des entreprises indépendantes y compris des concurrents voilà on a le privilège nous finalement en les formant de les voir et donc finalement on va dire qu'on peut sélectionner à la source mais en tout cas oui c'est l'objectif là dans avec cette casquette là c'est l'employabilité et on a aujourd'hui 95% des élèves qu'ils ont embauché à la sortie donc c'est une satisfaction qui nous a donné envie d'aller plus loin et c'est comme ça qu'on a créé 301 donc une école digitale la école normale entre guillemets qui a été créée avec hello work et klaxoon deux autres entreprises rennaises et donc là l'objectif c'est de former à tous les métiers du digital et notamment des métiers de demain la force de 301 donc on répond au métier de demain et aux besoins du territoire donc on a aussi des entreprises qui ont des besoins spécifiques et on leur fait des formations sur mesure et le succès de 301 c'est que tous les formateurs sont des salariés et donc qui exercent donc le mardi sont en relation et google et le mercredi sont en train d'expliquer aux élèves les évolutions qu'il va y avoir sur google c'est toute la force est-ce que le petit garçon que vous étiez aurait imaginé créer des écoles le petit garçon que j'étais je pensais vraiment entreprendre je pense que depuis tout petit je sais pas d'où ça vient mais ma grand-mère tenait un commerce mon arrière grand-père avait une menuiserie ah bah si donc on sait d'où ça vient ouais alors j'ai souvent été dans le commerce enfin dans le commerce c'était un bar une épicerie mais mais oui j'ai depuis tout jeune en fait je pense que j'avais ça dans la peau d'accord et ça a été un élément après sur l'école non pas du tout non tu étais là c'est on va dire c'est plutôt une revanche ou l'envie de l'envie de bas de changer un peu les choses par rapport à des choses qui me dysfonctionne à mon sens l'école elle devrait aider à inclure et la plutôt tendance à exclure et en tout cas c'est ça que j'avais vécu moi et donc j'ai envie de faire l'inverse quand on on entre dans l'entreprise dans ce bâtiment flambres neufs puisqu'il a quelques il a un an tout juste un an chaque contremarche porte déjà en elle des citations c'était important dès l'accueil de dire bah bienvenue chez nous chez nous c'est c'est comme ça que ça se passe ouais on voulait partager justement des éléments donc ça a été participatif notamment avec notre happiness manager et les membres du codir et voilà c'était de se dire bah tiens quand on monte le matin voilà d'avoir quelques éléments d'inspiration en montant des grandes marches sinon c'est un peu monotone donc là au moins on s'enrichit au fur et à mesure j'imagine qu'on ne les lit pas de la même façon en fonction du moment oui c'est l'esprit etc vous parlez donc de ces décisions prises à plusieurs vous êtes dans une logique de d'entreprise à mission comment vous pilotez est ce que vous êtes un capitaine si vous êtes un leader comment vous vous définissez en tant que dirigeant je suis quelqu'un qui est dynamique entraînant et je suis aux côtés de mes associés patrons de filiales vos journées c'est quoi exactement des réunions qui s'enchaînent oui un téléphone qui sonne toujours alors non le téléphone il sonne jamais mais j'ai pas de sonnerie je rappelle le soir je veux être concentré sur vos objectifs voilà et puis je veux être en maîtrise de mon temps et voilà et je veux être profité de l'instant présent et donc quand je suis en réunion je suis en réunion je traite pas mes mails voilà je suis avec la personne je préfère ça m'a permis de réduire largement les le temps passé sur les réunions d'apporter les meilleures réponses voilà c'est des éléments et donc mes journées sont globalement dense puisque c'est aussi un élément qui me fait avancer et donc je m'ennuie assez vite j'ai besoin d'être en maîtrise et d'être zen je suis d'un naturel suffisamment anxieux et donc j'ai envie d'optimiser tout ça et de limiter toutes les doses de stress vous avez appris ça vous même ou vous avez eu des conseils des réseaux pour gérer à la fois le temps optimiser le niveau de stress alors moi je suis dans le réseau apm mais qui m'a aidé beaucoup quand je suis en train d'être 35 en groupe et donc ça a été un des éléments sur justement la stratégie d'entreprise et la stratégie de différenciation maintenant tous ces éléments là après d'organisation du temps je suis assez passionné par le développement personnel j'ai lu beaucoup et de sujets dessus sur les entreprises libérées pour trouver aussi de l'inspiration et voilà et optimiser mon temps gagnant en termes de productivité pour finalement travailler mieux en étant plus aides et aujourd'hui c'est vrai que dans mon ancienne vie on me collait souvent l'image de travailler beaucoup aujourd'hui je continue à travailler beaucoup mais ça se voit pas mais beaucoup mieux et beaucoup plus vite voilà et beaucoup plus efficacement et c'est comme un challenge perso en fait me dire bah tiens il va y avoir tous à faire et et dès que j'ai un peu plus de bandes passantes bah finalement je retrouve un projet qui va m'en reprendre et là le loisir que j'ai entre guillemets c'est un loisir c'est de de pouvoir choisir mes missions je suis un peu comme un comme un consultant selon selon les besoins de l'entreprise du groupe actuellement j'ai repris 100% du capital d'Avency et donc je suis en direction opérationnelle à Avency et je vais notamment à Tours tous les jeudis ok voilà mais je sais que c'est de façon transitoire c'est ça c'est comme des missions qui se suivent et c'est ça qui me ça qui me plaît comme ça j'ai pas de pas de routine dans mon fonctionnement et et ça me ça me nourrit et ça me permet de diffuser également dire que quand je suis à Tours je diffuse aussi les valeurs du groupe à Tours et donc bah ça je les partage avec les équipes c'est un élément aussi intéressant aujourd'hui vous vous sentez serein en 2022 dans un contexte qui reste questionnant en tant que chef d'entreprise avec autant de salariés vous êtes comment là dessus je suis serein je crois je m'attends à une conjoncture très compliquée à partir de septembre j'ai l'impression que là tout le monde va profiter des vacances et l'espèce de bouffer les lendemains vont être chaud voilà on le sent il y a plein d'indicateurs qui est qui le montre et il y avait un côté un peu trop euphorique de reprise de surchauffe globalement et je pense que ça va ça va se calmer nous après on est un groupe solide on est sains financièrement endettés on a on a un positionnement qui est ultra clair qui est ultra différenciant et on est très héroïste donc on est là nous pour développer le business de manière très très opérationnelle et très efficace et donc conjoncture difficile légale aussi on fait plus attention au budget oui d'ailleurs vous avez une phrase j'ai lu ça vous dites chaque problème est un cadeau finalement c'est bien qu'il ya quelques petits soucis alors ça c'est ma phrase préférée c'est la phrase qui m'a qui m'a fait avancer dans la vie c'est la directrice innovation de de psa qui m'avait sorti ça lors lors d'une visite et je me la suis appropriée et dès que je suis dans le dur à chaque fois où mais ça revient en disant ok si on a un problème mais derrière il ya un cadeau alors le cadeau il peut mettre un peu de temps à venir c'est ça mais en tout cas c'est variable et moi ça m'aide à remettre le cerveau dans le bon sens et est et à être positif quel est le dernier moment le plus le plus chouette que vous ayez vécu en équipe dans votre vie d'entrepreneur de dirigeants on en a plein ben vendredi soir là il y avait le il y avait un impôt pour des salariés qui ont 10 ans d'ancienneté voilà donc c'était à peu près dans les dans les tout premiers et donc ça c'est un élément qui a été plaisant ouais bah qu'a été et puis on se remémorait justement les ces moments là et la confiance en tête qui nous ont accordé les contraintes qu'on a vécu les petits locaux on avait 170 mètres carrés on est monté à 35 et on rigolait avec un salarié justement qui n'a un qui était dans le couloir et l'autre qui a fini dans la salle serveur n'avait pas le choix on n'avait plus de place il fallait les mettre et et quand on regarde leur leur parcours ils nous ont fait confiance ils ont changé plein de fois de poste voilà et moi je trouve que c'est le vrai plaisir justement de d'une entreprise et là ça donne du sens quand on est patron de pouvoir avoir des relations comme ça avec des collaborateurs de confiance la citation fétiche mais qu'on n'a pas déjà évoqué sur vous n'avez pas le droit de choisir chaque problème est un cadeau ça c'est déjà pris à la vous m'enlevez la plus belle ouais mais alors on va en terminer une citation un poème quelque chose avec lequel on pourrait terminer j'ai plusieurs lectures là qui m'ont j'ai bien aimé c'est la semaine des quatre heures qui ont été un des éléments qui est justement je pense que m'a nourri dans l'optimisation du temps donc ça c'était un des livres que j'ai bien aimé et puis j'ai lu également alors j'ai plus le titre mais c'est sur toute la stratégie rh de netflix était aussi un élément intéressant alors dans lequel je ne prendrais pas tout mais en tout cas il y a quelques éléments qui sont assez inspirants en tout cas j'essaye moi de picorer ouais j'ai personne j'idéalise personne en fait c'est un peu comme ça que je me suis construit même en tant que manager j'ai eu différents patrons avec lequel globalement ça s'est plutôt tout le temps bien passé et j'ai tout le temps essayé de récupérer un petit une petite chose ou d'apprendre quelque chose pour en faire un peu un cocktail voilà j'ai développé ma personnalité en récupérant un peu ça et donc je peux pas dire que j'applique 100% de la méthode de quelqu'un j'essaye de me faire la mienne et voilà j'essaye de d'assumer ma personnalité avec ses bons côtés et ses moins bons côtés merci pour toutes ses leçons et inspiration olivier merci pour ce petit moment de balade rennaise on a bien compris qu'ici à reine il fait toujours bon bah oui merci à vous merci à bientôt et rendez vous évidemment très prochainement pour un nouvel épisode de je vous conduis ciao je vous conduis vous a été présenté par c'est ici ou est